Avec son t-shirt de Batman, Sofiane, 15 ans, ne se prend pas pour un super-héros et pourtant. Lundi soir, avec son copain Bilal, il tombe sur une rixe entre deux conducteurs après un accrochage. Un troisième homme appelé en renfort tente de les séparer, mais il s'écroule, frappé en plein cœur par un objet tranchant. Il était allongé ici, allongé là, il était assis comme ça. Pendant que son copain appelle les secours, Sofiane s'occupe de la victime qui se trouve être un sapeur-pompier volontaire. Il m'a dit, mets-toi à genoux derrière moi, je m'appuie sur toi. Et je lui fais, attendez, je crois que vous faites une hémorragie, donc j'appuie ici. Il m'a dit, ok, appuie hyper fort, c'est ça qu'il faut faire. De longues minutes s'écoulent en attendant que les secours arrivent, mais l'adolescent ne perd pas son sang-froid. À ce moment-là, j'avais du sang partout sur les mains. J'étais super stressé, mais j'ai réussi à garder mon calme parce que je dis, si je stresse devant la personne, elle va se stresser aussi. Après deux jours en soins intensifs, le pronostic vital du pompier volontaire n'est plus engagé. D'après les secours, sans l'intervention de Sofiane, la blessure aurait été fatale. Franchement, je suis fier de moi parce que, voilà, j'étais le seul à, je voyais tout le monde autour qui faisait un, mais j'étais le seul à le faire. Je suis très fière quand même qu'il a sauvé une vie, donc quand même il a rendu un grand service et je suis très fière de lui. L'agresseur, une personne connue pour des antécédents psychiatriques, a été interpellé et interné. Les adolescents pourraient être décorés pour leur geste de bravo. Arrête, je vais me faire pleurer. Ouais, 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 ouais.